Et bien salut tout le monde, c'est Xshooters, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch d'argent illimité après le patch 1.16, donc je pense que c'est probablement le meilleur glitch d'argent illimité en 1.16. Donc alors pour réaliser ce glitch c'est vraiment très simple, vous allez inviter un de vos amis pour vous rejoindre dans votre garage. Quand vous serez dans votre garage vous allez placer le véhicule que vous souhaiterez dupliqué au même endroit que moi dans la vidéo, donc c'est à dire en haut à droite. Après vous allez monter dans la voiture que vous souhaiterez dupliqué, vous allez dire à votre ami d'ouvrir la porte côté passager et vous allez lui dire de courir contre cette porte. Vous pendant ce temps vous allez faire en sorte que la porte côté passager soit au dessus du cercle bleu pour changer les véhicules de place. Après quand vous aurez fait ça vous allez sortir de votre voiture et vous allez acheter un Karine Rebelle sur internet. Pendant ce temps vous allez dire à votre ami de se coller dans le coin entre la voiture et la porte. Après vous allez un petit peu vous éloigner de la voiture et vous allez faire triangle pour rentrer dans la voiture. Après quand votre personnage touchera le siège vous allez faire flèche de droite pour aller dans le gestionnaire de véhicule. Normalement vous allez être éjecté de la voiture mais votre ami vous verra dans la voiture. Après quand vous serez dans le gestionnaire de véhicule vous allez déplacer votre voiture à la place du Karine Rebelle. Après quand vous aurez déplacé votre voiture vous allez quitter le gestionnaire de véhicule et vous allez remonter dans votre voiture par le côté passager c'est vraiment très important. Après quand vous serez monté dans votre voiture vous allez directement sortir de votre garage et vous allez y re-rentrer avec cette voiture. Après quand vous serez rentré dans votre garage la voiture va normalement disparaître donc c'est normal vous devrez juste attendre le message de livraison du Karine Rebelle. Après quand votre voiture aura réapparu vous allez monter dans la voiture que vous avez mis à la place du Karine Rebelle et pas celle qui vient juste de réapparaître. Après vous allez directement vous rendre au Los Santos Custom pour aller vendre la voiture. Et donc je tiens juste aussi à faire une petite dédicace à l'abonné qui m'a aidé à faire cette vidéo. Et c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère en tout cas vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Donc pour ce glitch je vais vous demander de laisser 15 likes ça me ferait vraiment super plaisir. Et donc je vous rappelle aussi que vous pouvez venir me suivre sur Twitter et rejoindre mon crew sur GTA V. Tous les liens vous attendront dans la description de la vidéo. Et voilà moi je vais vous laisser sur la fin de la vidéo et je dis à tout ça très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde !